Générique Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV en direct. Il est 7h30 en ce mercredi matin, nous sommes le 28 juin. Avant toute chose, vos prévisions météo aujourd'hui, on l'avait prévu depuis quelques temps, le retour quand même d'une météo plus instable. C'est aujourd'hui avec les pluies, le vent, les nuages et les températures fraîches, en tout cas inférieures normales de saison, 20 ou 21 degrés de prévu seulement. Pour aujourd'hui, on en reparle bien sûr avec vos prévisions complètes dans un instant. La première image de l'actualité aujourd'hui, c'est l'ouverture des soldes d'été en France et dans la région. C'est parti donc pour 6 semaines de rabais et de bonnes affaires. Des produits moins chers, des réductions déjà de 30 à 40%. Il y aura beaucoup de monde aujourd'hui dans les commerces en cette première journée, même si de la vie des commerçants eux-mêmes, les soldes ne sont plus tout à fait ce qu'elles étaient. Des promotions, des ventes privées existent toute l'année dans les boutiques et même sur Internet. Nous sommes allés hier dans cette boutique Jeff Chaussures à Lille, fermée depuis deux jours tout de même pour se préparer. Et pour l'occasion, les gérants ont même embauché deux personnes supplémentaires. On écoute les explications de la responsable quant au stock écoulé durant les soldes au micro d'Alexis Tessier. C'est les stocks qu'on avait à la base, ils ne sont pas plus importants qu'avant. Non, non, c'est vraiment ce qu'on avait en stock, mais c'est les soldes qui font que c'est intéressant pour les clients. Nous, nous avons plusieurs magasins dans le Nord-Pas-de-Calais, donc on arrive à se faire rapatrier des paires, etc. Et les gens peuvent éventuellement commander une paire sur un autre magasin et reviennent la chercher trois jours après, dans la mesure où on a encore des stocks disponibles sur les autres points de vente. Et nous avons aussi un gros site Internet qui fonctionne très bien. Dans l'actualité régionale et également revenons sur ce procès hier à Boulogne, de l'ex-militante du Front National, Béatrice Huret, jugée pour avoir aidé un Iranien de la jungle de Calais à rejoindre l'Angleterre en bateau, lequel est devenu depuis son compagnon. Trois autres prévenus, un militant au bordeur, une française, mère de quatre enfants, et un Iranien de 26 ans étaient également à la barre pour le même motif. Avant le début de l'audience, Béatrice fut uréadite, assumait ses actes et avoir agi de toute façon par amour. Elle en courait tout de même jusqu'à dix ans de prison. Mais si elle a bien été reconnue coupable hier, elle a finalement été dispensée de peine, car selon le tribunal, l'infraction n'a pas causé de dommages et le trouble causé par la dite infraction a depuis cessé. Retour sur cette audience hier avec le sentiment de la prévenue Béatrice Huret. Avant son entrée au tribunal de Boulogne. Sereine, fatiguée, passée la nuit à parler avec mon retard. Donc, excusez-moi, passée la nuit à me rassurer un petit peu. Je suis sereine, on va voir ce que va faire la justice maintenant. Ce que j'ai fait moi, c'était par amour. Et puis, ce qui me différencie, c'est de ne pas avoir touché d'argent. Je ne suis pas quelqu'un de sale. Et c'est tout ce que je veux qui ressorte aujourd'hui. Dans l'actualité également, en bref, à Marquette-les-Lilles, un piéton gravement blessé après avoir été renversé par une voiture. Lundi soir, vers 19h, avenue industrielle à Marquette, un homme d'une soixantaine d'années percuté par une voiture. Il a été gravement blessé, transporté à l'hôpital. A Lille, hier matin, près de 300 pompiers ont manifesté à l'appel de l'intersyndicale pour dénoncer encore et toujours le manque de moyens et les sous-effectifs. De leur côté, les surveillants pénitentiaires ont mené une opération escargot entre Douai et Lille, hier matin. Là encore, pour dénoncer la situation catastrophique selon l'oeuf au sein de l'administration pénitentiaire. Dans cette édition et également en images, cette fois, nous retrouvons cette innovation, ce dispositif encore expérimental à Lille, mais prometteur pour accompagner le dos douloureux. Un exosquelette développé par la start-up lilloise Jappé. Et on teste actuellement au CHRU de Lille. Il s'agit en fait d'une ceinture en textile fixée au bassin dotée de capteurs et de micros moteurs électriques, le tout pesant à peine à 1,5 kg. En fonction des mouvements détectés par ces capteurs, les moteurs déclenchent des vérins qui poussent la partie supérieure du tronc pour soulager la pression du poids du corps sur les disques lombaires. Le produit coûte pour l'instant pas moins de 5 000 euros, d'où ses essais cliniques dans la région. En attendant une levée de fonds et surtout la validation médicale est un peu essentiel pour espérer à terme un remboursement par l'assurance maladie. Mais le produit est prometteur. Présentation au micro de nos journalistes. Le produit est innovateur, c'est que l'apport de ces nouvelles technologies permet de repenser une pathologie. La lombalgie chronique, pour laquelle on n'a pas de solution miracle, de la repenser avec cet outil technologique moderne, donc le numérique et l'électronique, et d'avoir conçu cet exosquelette pour permettre justement d'avoir ce que conceptuellement on aurait trouvé logique, soulagé en distractant, mais permettre un mouvement normal au patient pour qu'il puisse vivre et éviter de se démuscler. C'est bien sûr d'être un anticorcer ou une alternative ou un sevrage au corset également. Donc il y a plusieurs applications possibles. Dans cette édition également, nous prenons en dénouvelle du colonel Moutard, cette petite société de couture lilloise que nous vous avons déjà présentée ici, spécialisée dans les nœuds papillons et les accessoires pour hommes. L'enseigne ouvre demain, jeudi, sa toute première boutique dans le centre de l'île, rue du Cirque, après avoir été installée aux maisons de mode Faubourg des Postes à l'île Sud. Ici, on trouve donc des nœuds pour tous les âges, aux motifs pour le moins colorés, près de 300 références disponibles, mais vous pouvez aussi commander votre nœud en fonction du tissu ou du motif de votre choix. Tout est fait et cousu ici à l'île dans les ateliers de la marque par 13 employés dédiés à la confection et à la couture. Pour les tarifs comptés, environ 30 euros. Pour un nœud papillon, présentation avec les deux co-fondateurs rencontrés. Et pour l'occasion, l'ouverture de cette boutique demain à l'île, rue du Cirque, par Louis Caillé. On voit souvent des petits garçons avec la cravate et on a ciblé là-dessus parce que c'était un produit qu'on aimait. L'aventure s'est construite tout à petit, à force de travail et d'amour du produit, c'est devenu ce que c'est aujourd'hui. Mais quant à vous dire qu'on s'y attendait, non. Je pense aussi que c'est un côté très festif en fait. Ça change du costard-cravate, des banquiers, etc. Et on se dit, ah, on va porter un nœud papillon parce que c'est amusant, on choisit une couleur par rapport à un thème. Aujourd'hui, on copie pas mal le modèle anglo-saxon. A savoir, la cravate, c'est pour le travail. Mais je ne sors pas sans un accessoire parce que c'est chic. Donc qu'est-ce qui reste, à part des trucs un peu délirants, mais des nœuds papillons. Et puis on termine cette édition en allant découvrir aussi cette nouvelle tendance culinaire à l'île depuis quelques mois. Le bagel remplace petit à petit le traditionnel hamburger avec sa forme originale, rond, troué au centre comme un donut. Le bagel est à l'origine des pays de l'Est. Mais après avoir conquis les Etats-Unis, il arrive en force en France où de petites enseignes de restauration rapide l'ont choisi pour proposer des sandwiches originaux. Exemple avec le bagel Stein, créé en Alsace et ouvert à l'île il y a peu. C'est un vrai succès. En une journée, près de 300 bagels sont vendus ici. Salés ou sucrés, tous les goûts sont permis. Et le phénomène ne semble pas faiblir avec le temps. Une découverte signée Alexis Tessier pour Grand Lille TV. L'historique, le bagel vient des pays de l'Est, plutôt de Pologne ou Roumanie. Après, c'était importé du côté de New York. Et après, c'est revenu effectivement en France, mais avec des recettes bien propres à une clientèle urbaine et européenne. La tendance en France, c'est un marché qui est très serré au niveau de l'alimentaire. Et voilà, c'est un peu un nouveau produit aussi, mais avec des qualités de produits excellentes. 7h37 en direct sur Grand Lille TV. Dans un instant, vos prévisions météo sur Grand Lille TV. Très belle journée à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada